Bonjour à tous et à toutes, donc je vais vous parler, donc je représente ici l'axe culture et création et en fait je vais proposer un très modeste embryon de réflexion basé sur un exemple puisé dans mes recherches actuelles, l'exemple des maisons d'écrivains, donc Giovanni vient de prononcer le mot patrimoine à propos de la langue, c'est un mot très à la mode, moi je vais vous parler de patrimonialisation puisque c'est aussi l'enjeu ici, alors ça se comprend peut-être plus directement puisque il est question de bâtiments, de lieux culturels, voilà, et donc je vais essayer de vous parler de cela dans le délai imparti. Donc le cadre de la réflexion c'est un projet de recherche que je mène actuellement avec Caroline Casseville maître de conférences à l'université Bordeaux-Montaigne, projet dont nous avons demandé le financement à la région Nouvelle-Aquitaine et projet qui portera sur les maisons d'écrivains en Nouvelle-Aquitaine des lieux de mémoire entre valorisation patrimoniale, enjeux touristiques et création artistique. Alors le projet donc est très centré sur le territoire de la région mais quand Maurice a annoncé cette journée sur les transferts on s'est dit avec Caroline que au-delà de notre objet il y avait cette idée d'un modèle, alors je mets des guillemets, français de la maison d'écrivains, de l'exploitation commerciale, économique, touristique de ces lieux bien sûr la maison d'écrivains n'est en aucun cas un appannage de la France rien qu'au niveau européen, chaque pays a une très forte tradition de valorisation de ces lieux mais il se trouve que le modèle, encore une fois, français, si tant est qu'il existe intéresse les autres pays, notamment les pays francophones et francophiles et que voilà, il serait peut-être intéressant de mener une réflexion à ce propos donc encore une fois, là, ça va vraiment être un embryon. Donc ce projet régional qui s'appelle Mécrina se focalise sur un corpus français et même régional il serait toutefois intéressant d'élargir la perspective et d'essayer de dégager les spécificités de la maison d'écrivains telle qu'elle s'est développée et institutionnalisée j'insiste beaucoup, je vais insister sur ce point en France parce qu'à mon avis, ce qui est, mais là c'est encore une fois une amorce de réflexion, ce qui est peut-être transférable c'est le processus d'institutionnalisation de ces lieux culturels tel qu'il a eu lieu en France alors il faut le dire avec beaucoup de retard par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre qui ont une tradition assez différente voilà, est-ce que ce qui a été fait en France tout simplement le parcours qui a été suivi ne pourrait pas être un point de comparaison un point d'appui par rapport à d'autres pays alors j'ai été très sensible à ce qui a été dit tout à l'heure à plusieurs reprises et je le reprends à mon compte pour moi l'idée de transfert c'est pas du tout nous on fait les choses bien et on va vous expliquer comment il faut faire absolument pas Maurice parlait d'interaction je crois en présentant la journée s'il y a transfert dans un sens la moindre des choses c'est que ça soit vrai dans l'autre c'est-à-dire on va vous présenter comment nous on fait et d'ailleurs c'est très varié parce qu'il n'y a pas un modèle de maison d'écrivain c'est ce qui m'intéresse dans ce sujet de recherche c'est qu'il y a des exemples très variés rien qu'en Nouvelle-Aquitaine donc voilà, nous comment on fait ou comment on essaye de faire mais dites-vous, dites-nous vous les espagnols, vous les roumains vous les allemands comment vous faites et peut-être on pourra progresser ainsi ensemble alors là j'avais noté un exemple de comparaison en quoi la maison d'écrivain à la française si j'ose le dire ainsi est un objet culturel distinct de la tradition saxonne du literary museum pour ne prendre que cet exemple alors j'ai mis quelques images c'est la moindre des choses là c'est là en hommage à ma collègue et amie Caroline c'est Malagare le domaine de Malagare en Gironde la maison de François Mauriac alors je vais revenir sur cet enjeu important je parle de maison d'écrivain et là j'introduis l'idée de musée qui est peut-être plus prégnante dans l'approche anglo-saxonne la maison d'écrivain est-elle un musée ou pas parfois elle l'est, parfois elle ne l'est pas en quoi est-elle cette maison à la fois un vecteur de démocratisation culturelle et un facteur de développement touristique pour un territoire c'est bien sûr un des enjeux majeurs enfin enjeux, là il y en a déjà deux la maison d'écrivain comme moyen de réconcilier avec la littérature un public qui s'en éloigne et notamment un jeune public et puis bien sûr l'aspect économique qui intéresse beaucoup les collectivités territoriales qui parfois gèrent directement ces maisons ou en tout cas les ont sur leur territoire géographique et se demandent si ça vaut la peine de mettre de l'argent, etc. Donc, alors oui je ne l'ai pas dit mais c'est important la maison d'écrivain est un objet de recherche hautement pluridisciplinaire ou transdisciplinaire Caroline et moi nous sommes deux littéraires et nous revendiquons du coup notre finalité principale c'est en quoi la maison d'écrivain peut-elle aider à parler de la littérature à valoriser la littérature mais évidemment qu'on ne peut pas étudier sérieusement cet objet sans aller voir des géographes des historiens des économistes des sociologues des muséologues etc. Autre question que j'avais mise en avant dans quelle mesure ce modèle pourrait-il intéresser d'autres pays notamment francophones et francophiles désireux de s'inspirer de l'expérience française mais je le redis désireux peut-être aussi de nous montrer ce qu'eux ils font et je pense qu'on a on a beaucoup de choses à tirer pardon c'est un peu trivial de le dire ainsi de ces échanges alors là à nouveau l'image c'est une maison du patrimoine enfin une maison, un château pardon du patrimoine aquitain c'est la brede le domaine de Montesquieu alors quelques éléments très rapides pour réfléchir à ce qui pourrait être un début de modélisation donc sur ce que serait un modèle français de la maison d'écrivain alors quatre questions et je vais essayer d'entrer juste un petit peu dans le détail pour deux d'entre elles la maison d'écrivain maison musée ou expérience singulière donc cet objet culturel rentre-t-il dans la catégorie musée ou pas on verra qu'il n'y a pas une question une réponse il y en a plusieurs l'objet étant très divers il y a la nécessité d'une typologie je ne donne que quelques exemples qu'est-ce que c'est une maison d'écrivain ça peut être la maison natale ça peut être un lieu de villégiature de l'écrivain ça peut être un lieu de simple passage ou un lieu de résidence ça peut être un lieu familial hérité ou une maison conçue et aménagée par l'écrivain comme l'exemple fameux d'Arnaga au Pays Basque qui fait partie de l'oeuvre d'Edmond Rostand c'est pas juste une maison lui-même revendique ce lieu comme faisant partie de son oeuvre alors d'un écrivain on attend des livres des pièces de théâtre dans son cas pour lui Arnaga et il consacre les 15 dernières années de sa vie qui fait partie de son oeuvre on peut presque dire la même chose pour Lottie on peut assurément dire la même chose d'un écrivain sur lequel je travaille en ce moment beaucoup moins connu Jean Rameau écrivain landais qui lui aussi alors lui il a consacré une trentaine d'années de sa vie à sa maison et à son jardin qu'il considère comme une oeuvre d'art totale donc voilà c'est pour ouvrir quelques pistes la typologie repose évidemment aussi sur le statut de la maison ça peut aller de la très modeste demeure au château prestigieux etc dans la typologie il y a aussi toutes les questions juridiques qui sont très importantes il y a un panel très large la maison peut être un lieu privé ou un lieu public du côté du public ça peut être géré par par une municipalité par un département par la région dans le cas de Malagare par l'état beaucoup plus rarement si c'est privé ça peut être une association ça peut être une fondation bref là il y a beaucoup à faire de ce côté là et puis je mentionnais pour finir le grand enjeu actuel qui est la question du numérique appliqué aux maisons d'écrivains on connaît l'enjeu pour les musées tous les musées sont en train de se numériser à outrance que ce soit les visites virtuelles ou simplement le site du musée qui s'enrichit ou vous êtes dans le musée et vous avez des totems numériques des tablettes etc bon les maisons d'écrivains ont aussi sont face à cet enjeu là qui est peut-être particulièrement crucial dans le cas de la maison d'écrivains puisque traditionnellement venir visiter une maison d'écrivains c'est vouloir être en contact sensible je crois que c'est Giovanni qui a parlé du contact sensible avec la langue ben là venir visiter c'est respirer l'air qu'a respiré l'écrivain toucher son bureau voir son jardin c'est très sensuel comme approche évidemment si on numérise tout ça est-ce qu'on ne passe pas à côté de l'essentiel bon ça c'est vraiment un grand enjeu actuel alors si j'ai encore un tout petit peu de temps je développe juste ce point là la maison d'écrivain un musée comme les autres en France à mon avis c'est une des caractéristiques du modèle français c'est de garder à la maison son caractère de maison c'est-à-dire de quelque chose qui a été un lieu privé intime familial un lieu de vie et ce lieu privé on le bascule dans le domaine public puisqu'on rend la maison visitable ça pose toute une série de problèmes et parfois la réponse qui est apportée c'est de créer un musée distinct de la maison alors à Arnaga je le mets plus loin c'est la villa Arnaga musée Edmond Rostand la maison est aussi le musée mais dans le cas de Colette ou de Georges Sand on a choisi de bien distinguer les deux parfois vous avez une dizaine de mètres entre les deux parfois quelques kilomètres pour que le visiteur ne confonde pas une maison c'est une maison un musée c'est un objet scientifique tout à fait différent vous imaginez là toutes les conditions qu'il faut l'argent aussi qu'il faut pour se lancer dans ce type d'aventure donc dans d'autres cas c'est la maison elle-même qui revendique le statut de musée mais qui en général en France s'ingénie à rendre le dispositif muséographique le plus discret possible il faut que le visiteur ne voit pas trop qu'il s'agit d'un musée puisque ce que veut le visiteur c'est une maison donc ça ça pose évidemment toute une série de questions qu'on retrouve notamment dans les exemples de Casas Muceos en Espagne pour finir peut-être cette question du statut juridique et de la reconnaissance institutionnelle des statuts très variés j'en ai déjà parlé à mon avis ce qui peut intéresser les autres pays dans le cas français c'est le processus d'institutionnalisation très longtemps en France on a eu un émiettement chacun ouvrait sa petite maison de son côté avec des modèles très variés et dans les années 1990 l'État le ministère de la culture a décidé d'abord a commencé à s'intéresser à ces objets qui jusque là ne l'intéressaient guère et s'est dit qu'on allait mettre un peu d'ordre donc comme toujours en France on a commencé par commander des rapports à des spécialistes et pour une fois les rapports ne sont pas restés dans le tiroir ça a donné naissance à la Fédération Nationale des Maisons d'Écrivains et des Patrimoines Littéraires et c'est cette fédération aujourd'hui qui a une expertise mais une expertise de terrain parce qu'elle je participe maintenant beaucoup à leurs travaux elle organise énormément de rencontres où les différents gestionnaires de maisons confrontent leurs expériences ils font du partage d'expériences pour essayer d'améliorer Fédération Nationale mais très ouverte sur la Belgique sur le patrimoine belge en la matière et puis cette fédération est très sollicitée par d'autres pays l'Ukraine récemment qui bien sûr a peur pour son très riche patrimoine et je vous en ai mis un exemple pour finir en la matière et qui voilà alors là c'est pas juste du partage d'expériences et qu'on vient chercher un soutien aussi du côté de la France sachant que notre pays accorde maintenant une importance une valeur à ce patrimoine très particulier que sont les maisons d'écrivains et voilà encore une fois qui peut intéresser d'autres pays francophones ou pas d'ailleurs ou francophiles en parlant de l'Ukraine merci de votre attention applaudissements applaudissements Merci.